Bonsoir à tous, une avalanche de publications aujourd'hui à Paris. Le marché clôture dans le vert grâce notamment à une accalmie dans les tensions commerciales au niveau mondial. Et une publication saluée ce soir pour Orange qui a enregistré une nouvelle amélioration de sa rentabilité au deuxième trimestre. La croissance des ventes en France a pourtant ralenti. Face à une concurrence toujours plus féroce. C'est du vert aussi pour Essilor qui a confirmé ses objectifs financiers mais aussi notamment pour JC Decaux. A l'inverse, c'est la douche froide pour Nokia lourdement sanctionnée après un deuxième trimestre trop faible. Et puis du rouge aussi pour Valeo ou encore pour le distributeur Casino. Et on s'arrête ce soir sur Airbus qui monte après avoir enregistré des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. Grâce à la nette amélioration du programme de long courrier A350, l'avionneur est plus prudent sur les livraisons de monocouloirs A320neo. Il qualifie dans un communiqué d'ambitieux l'objectif d'environ 800 livraisons d'avions cette année. Un objectif qui ne prend toutefois pas en compte les 18 A220 prévus pour être livré au deuxième semestre. En tout cas, le marché apprécie cette publication avec un titre Airbus qui monte de plus de 4%. Fin de ce flash, vous avez rendez-vous demain matin à 9h30. En tout cas, vous avez rendez-vous demain matin à 9h30.